M. Amal Takjout, bonjour. Bonjour. Alors le 27 avril prochain, installation de la commission de préparation du congrès de l'UGTA, Cédicia, il jette l'éponge, sous la pression de ses contestataires, jette le tablier, il ne sera pas candidat. L'UGTA est dans la tourmente aujourd'hui, M. Takjout. Oui, elle est dans la tourmente de la même manière que le pays. Le pays est dans la tourmente. Aujourd'hui, il y a un mouvement populaire, il y a une expression populaire très forte demandant le changement. Je pense que les travailleurs sont à l'intérieur de ce mouvement. Et c'est tout à fait normal que cette expression se traduit à l'intérieur de l'organisation. Aujourd'hui, les travailleurs demandent aussi du changement. C'est-à-dire des changements, pas uniquement des personnes, mais des changements dans les méthodes du travail, dans l'organisation du travail, dans la structuration syndicale. Autant de demandes aujourd'hui qui se sont exprimées ces derniers jours. Donc, il y a de la demande qui est formulée par les travailleurs pour changer complètement. C'est appelé à la refondation de l'organisation syndicale. Parce qu'il ne suffit pas de changer les personnes, les têtes, les individus, mais il faut aussi reprendre un petit peu les fondamentaux de cette organisation. Les fondamentaux, c'est important. C'est le B.A.B. syndicale. Il faut que l'organisation reprend sa vie syndicale. Il faut que les travailleurs se réapproprient leur organisation. Parce que c'est un temps où il faut réadapter l'organisation à la nouvelle donne politique, économique et sociale. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Takjout, est-ce qu'on peut considérer que le GTA s'est égaré de ses missions prérogatives et principes syndicales ces dernières années ? Elle s'est égarée, oui. Elle a peut-être fait trop de proximité avec le pouvoir politique. Elle en a fait trop avec le patronat. Et aujourd'hui, la réaction des travailleurs, elle est bien identifiée, elle est bien visible. Elle a été rappelée à l'ordre, rappelée à ses missions nobles du syndicalisme. Combien même, je dirais que la proximité du politique ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question historique aussi de l'organisation syndicale. Je reviens à l'histoire de 1962 à ce jour. C'est qu'à chaque fois que des voix s'élèvent pour demander l'indépendance du politique, la répression se fait sentir. Même en 1962, en 1965, dans les années 1970, dans les années 1980, il y a beaucoup de syndicalistes qui se sont élevés contre cette proximité avec le politique. Donc, il ne s'agit pas de ces années récentes, cette proximité, mais elle date, c'est historique. Maintenant, il y a des voix qui se sont élevées durant des années. Elles ont été sanctionnées. Et aujourd'hui, on est rappelé par le peuple, on est rappelé par les travailleurs. Il faut que l'organisation reprend ses nobles missions. Il faut qu'elle soit indépendante du politique. Il faut qu'elle soit indépendante. Le mot, il est lourd. Est-ce qu'elle pourra le faire ? Est-ce qu'on pourra aboutir à cette indépendance ? C'est l'histoire qui le dira. Mais maintenant, il faut y aller dans la refondation. La refondation, c'est structurer, permettre aux travailleurs de reprendre en main l'organisation. Oui, il faut mettre des mécanismes et des outils permettant l'alternance. Il faut des limitations de mandat. Il faut qu'il y ait plus de travailleurs que de retraités dans les structures de l'UJTA, que ce soit à l'horizontale comme à la verticale. Il n'est pas question de la prédominance des retraités sur l'organisation. Il faut que ce soit les travailleurs qui prennent en main leur destinée. C'est leur organisation, ce n'est pas l'organisation de retraités. Combien même, ils font partie de cette organisation. Ils auront une place, mais pas la place prépondérante ni prédominante dans l'organisation. Mais est-ce qu'on peut considérer que le déclin ou les problèmes de l'UJTA que vit actuellement la centrale syndicale sont dues exclusivement à la proximité de ses responsables du pouvoir politique et économique ? Est-ce que c'est ça qui lui a été extrêmement préjudiciable aujourd'hui par rapport à son image, M. Takjout ? Pas uniquement, pas uniquement parce qu'il y a aussi la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce qu'on est sorti du parti unique, on est tombé dans la personne unique. On a fait l'allégeance aux individus, aux personnes, aux responsables. On est sorti du militantisme pour tomber dans le clientélisme. C'est tout le monde qui mange dans le mangeoir, ça c'est connu. Ceux qui contestent aujourd'hui le système ou la politique, ils ont bouffé, ils ont mangé, ils ont profité de ce système. À outrance, à outrance. Moi j'en connais des syndicalistes milliardaires. Et milliardaires d'où ? D'où sont venus cet argent ? Comment on devient milliardaire dans le syndicat ? J'aimerais bien qu'on me le dise, qu'on me donne la recette. Comment on devient milliardaire et on ne peut plus, on se met à contester et à appeler à la contestation. Moi je trouve un petit peu qu'il y a du changement à faire. Des changements profonds à tous les niveaux. On ne peut pas aujourd'hui continuer à travailler dans le système clientéliste que nous avons vécu et consommé pendant des années. Donc il y a des changements à faire. Mais justement M. Tak, juste par rapport à ce que vous déclaré, il faut-il se contenter seulement de changements de personnes ou aller vers une restructuration profonde aujourd'hui de l'UGTA. Une refondation de l'UGTA de façon globale. Un rajeunissement des membres de l'UGTA. Il faut, la refondation elle est nécessaire. Parce que dire que changer des têtes des personnes suffira pour l'UGTA, c'est faux. C'est une vue de l'esprit. Donc la refondation elle est nécessaire. La refondation ça veut dire sur le contenu philosophique de l'organisation. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette organisation ? Si on veut faire de cette organisation un syndicat, il va falloir repenser la méthode d'organisation de l'UGTA. Si on veut une alternance et permettre aux travailleurs d'avoir leur place, il faut créer les conditions de l'alternance. Ça veut dire la limitation de mandat. Il est inconcevable de rester dans une structure 40 ans. Dans une structure, qu'elle soit locale ou nationale, 40 ans, c'est beaucoup. Il faut qu'il y ait la limitation de mandat. C'est inconcevable. Inconcevable aujourd'hui de ne pas porter ce projet, de ne pas porter ses idées aujourd'hui sur la scène syndicale. Aujourd'hui parce qu'on entend le dégagisme, pas plus. Il faut dégager X pour le remplacer par qui, par Y. Non, il faut poser les questions qu'il faut. Quel est le mode d'organisation et de fonctionnement ? Et quelle est la philosophie de l'UGTA ? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette organisation qui a traversé un petit peu des périodes de syndicats ou organisations de masse à un semblant d'appareil de proximité avec le pouvoir et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait cette refondation. Il faut qu'il y ait une réflexion et un débat. Aujourd'hui, malheureusement, j'interpelle l'ensemble des syndicalistes à débattre de cette question, à engager une réflexion de l'organisation et ne pas faire uniquement dans les règlements de comptes de personnes parce que ça n'arrangerait pas les choses et ça ne grandit pas cette organisation historique. Mais pourquoi toutes ces propositions n'avaient jamais été formulées par le passé ? Puisqu'il y a eu aussi des décisions, des décidences qui avaient été créées au sein de l'UGTA et souvent réprimées. Il y a eu des voix qui ont été réprimées, qui ont été sanctionnées. Il y a eu des voix aussi qui ont été étouffées à l'intérieur de l'organisation syndicale. Pourquoi personne n'a jamais dénoncé ou parlé M. Takjout ? Parce que le clientélisme a pris le pas sur l'engagement et le militantisme. Je suis désolé de le dire comme ça. Ceux qui sont en train de dénoncer aujourd'hui, hier, pas plus loin qu'hier, au 30 avril, ici même, j'avais dénoncé le gouvernement, j'avais dénoncé le patronat et ces mêmes personnes ont demandé que je sois suspendu de l'organisation. 31 avril 2018. 31 avril 2018, à la veille du 1er mai. Alors donc, ces voix-là, ils existent, mais malheureusement, ces mêmes personnes qui sont ici, qui sont là, qui sont en train... Moi, je n'ai pas vu, y compris de nos amis contestataires qui sont en train de protester pour le dégagisme de CDC, je ne les ai pas vus prendre la position pour m'aider ou pour me défendre. Et je le déplore, parce que c'est beaucoup plus les intérêts de ce moment-là qui les intéressait que celui de porter la voie du changement avant-terme. Alors, le 27 avril, installation de la commission de préparation du Congrès. Le Congrès, c'est pour quelle date ? Est-ce que ça a été fixé ou pas encore, M. Toulouse ? Ça n'a pas été fixé, mais ça va se faire dans les semaines à venir. Ça veut dire que ça peut être quatre semaines, ça peut être cinq semaines, ça peut être huit semaines, ça veut dire que... Après le mois de Ramadan ? C'est possible, c'est possible, c'est une probabilité. Est-ce que ce Congrès va réunir l'ensemble des militants ou des syndicalistes de l'UGTA ? Ou alors, vous allez trier, vous voyez, certains dénoncent une sorte d'exclusion parce qu'ils figurent parmi les contestataires de l'UGTA ? M. Takjout ? De toute façon, là où je suis, la responsabilité qui est la mienne, moi, je veillerai à ce que les travailleurs seront représentés à ce Congrès. Je veillerai, en ma qualité de secrétaire générale de l'Union de l'UGTA et d'Alger, que les syndicalistes de base feront partie, comme congressistes, au Congrès de l'UGTA. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, par rapport à toutes les revendications qui minent aujourd'hui l'UGTA, par rapport aussi au fait qu'elles soient décriées par les travailleurs, par rapport à sa proximité avec le pouvoir politique et avec le pouvoir économique, la centrale syndicale pourrait ou serait menacée de disparition, M. Takjout ? Non, si elle ne change pas, oui. Si elle ne va pas dans la refondation, je dirais, oui, elle risque la disparition. Ça veut dire que se limiter à une sorte de colmater un petit peu les brèches et d'essayer de faire de cette organisation une organisation à un appareil de proximité ou un appareil d'accompagnement va ramener à cette organisation à disparaître. Maintenant, la refondation est nécessaire. Ça veut dire que si on veut préserver cette organisation, si on veut lui donner une âme, il va falloir travailler, réfléchir sur le contenu philosophique et la structure organisationnelle qu'il faut pour cette organisation. Ça veut dire qu'il est nécessaire et impératif. Est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte que nous vivons actuellement, par rapport aux problèmes sociaux que traversent certaines entreprises, certains travailleurs, au niveau de certaines institutions, l'UGTA a laissé faire, M. Tabitha ? Elle n'a pas laissé faire. Elle a laissé faire, oui. Elle a laissé faire, oui. Mais écoutez, est-ce que l'UGTA a bien fait ou mal fait d'avoir ramené de l'argent pour les entreprises publiques qui étaient en quasi-faillite ? Est-ce qu'elle a bien fait ou mal fait d'avoir aidé la SNVI à chaque fois qu'il était nécessaire et Dieu sait combien d'argent ont été mis dans cette entreprise ? Est-ce qu'elle a bien fait ou mal fait ? Donc c'est des questions. Est-ce que pour autant, ces entreprises sont viables aujourd'hui ? A l'inverse, même s'ils ne sont pas viables, à l'inverse, si ces entreprises ont été fermées, les travailleurs licenciés, on aurait dit que l'UGTA n'a pas fait son travail aussi. Dans les deux cas de figure aujourd'hui, il faut se situer. Est-ce qu'on ferme ces entreprises et on met tout le monde au chômage ? Est-ce que l'UGTA sera épargnée ? Et aujourd'hui, elle a ramené de l'argent à ces entreprises et on critique aussi, on dit pourquoi on ramène de l'argent à des entreprises qui ne sont pas viables. Est-ce qu'elle est... Mais c'est l'histoire qui dira si l'UGTA a bien fait ou mal fait. Parce que moi, je dirais, il y a autant de milliards. Et tant mieux, de mon point de vue, tant mieux que ces travailleurs ont bénéficié de cet argent. Dans tous les secteurs de l'industrie. Mais maintenant, il y a aussi l'histoire qui fera le bilan. Le bilan est nécessaire. Et le droit d'inventeur aussi est nécessaire. Alors, M. Amartakjoud, beaucoup de critiques par rapport justement à la politique qui a engagé depuis quelques années déjà la centrale syndicale. Ce qui lui est reproché aujourd'hui, c'est sa proximité avec le pouvoir politique et le pouvoir économique. Est-ce qu'on peut considérer que l'UGTA a été souvent la soupape de sécurité de chaque gouvernement ? Est-ce qu'elle va changer aujourd'hui pour se ranger du côté des travailleurs ? M. Amartakjoud. Elle doit, elle est obligée de se ranger du côté des travailleurs. Parce que sans les travailleurs, il n'y a pas d'organisation. Et sa proximité avec le pouvoir politique et le pouvoir économique, si elle saura mener cette relation de travail et de responsabilité avec le patronat et avec les pouvoirs politiques, elle mènera à bon port les intérêts des travailleurs. Ça veut dire qu'il faut éviter toute compromission avec le politique ou avec le patronat. Le compromis, il est à rechercher avec les pouvoirs publics, avec le patronat. Parce que c'est la règle. On ne discute, le syndicat discute avec les patrons, il discute avec les pouvoirs publics, il négocie avec les patrons, il négocie avec les pouvoirs publics. Mais ce qui est interdit, c'est la compromission. Ce qui est interdit, c'est de tomber dans cette situation comprometteuse des intérêts des travailleurs ou de l'organisation. Donc, il faut faire le discernement entre le travail et la négociation qui est quelque chose de juste et de noble, mais la compromission, non. Alors, sous la pression de l'UGTA, le dialogue social a toujours exclu les syndicats autonomes. Est-ce qu'on peut considérer qu'implicitement, l'UGTA est contre le pluralisme syndical, M. Takjout, entre les déclarations et les faits, c'est vraiment un fossé ? Non, ce n'est pas à l'UGTA de décider si le pouvoir public discute avec les syndicats. Le pluralisme, de mon point de vue, le pluralisme syndical... Ça ne peut pas considérer que l'UGTA, justement, par rapport à ce thalot, exercer des pressions pour être le partenaire exclusif du gouvernement. De mon point de vue, le pluralisme syndical est une richesse. Il ne peut pas être autre chose. Maintenant, la négociation avec les pouvoirs publics, c'est une décision des pouvoirs publics. Il ne faut pas l'imputer à l'UGTA. L'UGTA n'est pas le pouvoir public. L'UGTA, c'est un partenaire, certes. Elle a peut-être fait plus qu'il en faut ou elle a exagéré dans sa relation, mais il ne faut pas lui imputer aussi ce pouvoir. C'est la décision des pouvoirs publics. Le politique a refusé de discuter. Maintenant, le pluralisme syndical était à l'initiative de l'UGTA à l'époque d'Abdelhaq bin Hamoud, d'Allah, il rahmou. Donc, on ne peut pas lui imputer aussi le refus d'avoir les syndicats autonomes ou syndicats autres que l'UGTA. Non, c'est une richesse, c'est une complémentarité. Il faut qu'il y ait un travail d'ensemble. Il faut créer ce qu'on appelle le front commun ensemble pour défendre les intérêts des travailleurs. Mais maintenant, tout ce qui est imputable au pouvoir public, il ne faut pas l'imputer à l'UGTA. C'est tout. Les pouvoirs publics ont été... Ils étaient contents de ne pas discuter avec eux. Ils étaient contents de ne pas négocier avec eux. Ce n'est pas l'UGTA qui a donné les ordres. Mais vous dites que les pouvoirs publics ont refusé d'associer les autres syndicats. Mais qu'a fait l'UGTA pour les associer, pour aller vers, bien sûr, le confortement du front syndical ? M. Takjout, est-ce qu'on peut considérer sur ce point-là que l'UGTA a fait aussi ? L'UGTA n'a pas fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Il ne faut pas se voiler la face. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour permettre à ce que ces syndicats soient de la partie. Certes, mais ce n'est pas encore une fois l'UGTA qui a décidé de ne pas engager de négociations avec les syndicats autonomes. L'UGTA a usé et abusé de sa légitimité historique, M. Takjout ? Écoutez, tout le pays a abusé et usé de la légitimité historique. Sinon, on ne saurait pas ici, à ce moment et aujourd'hui avec tous ces mouvements dans la rue. C'est cet abus de la légitimité historique qui a ramené le peuple à sortir dans la rue. Et là, c'est tout le monde qui doit prendre conscience que c'est fini. Il faut se remettre à la réalité, se remettre au travail, se remettre à l'entreprise, à la création de la richesse. C'est ça qui est important. C'est d'enlever de son logiciel la répartition de la rente. Il faut l'enlever de son logiciel. Il faut remettre les choses dans les rails, sur les rails. C'est de remettre les gens au travail. C'est d'aller travailler. D'aimer son entreprise. De la défendre. Parce que l'entreprise, c'est les travailleurs et les travailleurs, c'est l'entreprise. Sans l'entreprise, il n'y a pas de travailleurs. Et sans les travailleurs, il n'y a pas d'entreprise. Les deux marchent ensemble. Si on n'a pas conscience qu'il faut sauver l'entreprise pour sauver son emploi, ça veut dire qu'on n'a rien compris encore. Ni au syndicalisme, et encore moins à l'économie. Mais justement, par rapport à la question de syndicalisme, il faut renforcer aujourd'hui, impérativement, le pluralisme syndical et mettre fin à l'exclusion et la marginalisation de certains syndicats. M. Takjout, c'est un acquis pour l'Algérie de demain, l'Algérie démocratique. Oui, oui, c'est un acquis, c'est une chose importante. Il faut qu'il y ait, que l'espace social soit occupé par l'ensemble des travailleurs, par l'ensemble des organisations syndicales. Je dis au pluriel. Ça veut dire que cet espace social et économique soit occupé. Il faut que nous soyons à même d'apporter un plus dans la marche économique et sociale de notre pays. Alors, les principes syndicaux, défendre l'intérêt des travailleurs impérativement ? Oui, défendre l'intérêt des travailleurs, défendre l'entreprise économique, défendre l'économie, défendre la répartition de la richesse, tout ça, défendre les lois de la République. Il faut qu'on applique les lois de la République. Les patrons n'ont pas besoin qu'on leur appelle, il faut qu'ils appliquent aussi les lois de travail. On n'a pas besoin de le rappeler deux fois, trois fois, quatre fois. Et l'organisation syndicale est une richesse. Une société bien organisée, c'est une société qui peut défendre sa souveraineté. Mais qui défend en premier ? Le travailleur ou l'entreprise ? M. Takjout ? Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. L'entreprise et le travailleur marchent ensemble. Être partenaire ou contestataire ? Non. Être partenaire, mais il ne faut pas oublier quand il faut faire de la contestation, il faut la faire. Dans le contexte actuel, il faut aussi impérativement intervenir pour éviter tout dérapage par rapport à la situation de crise politique que nous traversons aujourd'hui. M. Takjout ? C'est le devoir de chaque syndicat. C'est le devoir de chaque syndicat d'être vigilant et de ne pas permettre des dérapages. Parce que le syndicat est d'essence démocratique. Sans démocratie, il n'y a pas de syndicat. D'ailleurs, toute l'histoire de l'humanité, le fascisme a été... les premières victimes du fascisme, c'est les syndicats. Donc, le syndicat est d'essence démocratique. Il faut défendre la République, il faut défendre la démocratie, il faut défendre la pluralité. Et les syndicats ont le devoir de le faire. Alors, vous parlez de limitation de mandat pour le secrétaire général pour, bien sûr, les prochaines années ou les prochains mandats. Qu'il faut-il faire de façon concrète ? M. Takjout, quand nous savons que M. Cédisaride est resté à la tête de la centrale syndicale un peu plus de 20 ans. Écoute, il faut limiter le mandat... 22 ans, pour être précise. Il faut limiter les mandats à tous les niveaux. Au secrétariat national, les secrétaires généraux de Wilaya, les secrétaires généraux de fédération. On ne peut pas rester plus de 10 années. L'usure du pouvoir, ce n'est pas bon. Il est humble. Donc, autant arrêter et permettre à d'autres de venir assumer cette responsabilité. La limitation de mandat, de mon point de vue, elle est nécessaire. On ne peut pas rester 30, 40 ans dans un poste de responsabilité au niveau de l'UJTA. Et le faut. Il faut donner ce gage. que le renouvellement se fera d'une manière organisée et d'une manière démocratique. Alors, des questions des auditeurs. Certains considèrent que les signes de vieillissement de l'UJTA, c'est le retraité qui, aujourd'hui, veulent être à la tête de la centrale syndicale. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, de ce constat, M. Takjout, c'est que l'UJTA n'arrive pas à se régénérer, n'arrive pas à faire adhérer à son mouvement, les jeunes ? Il y a énormément de jeunes. Énormément de syndicalistes jeunes. On est en train de les étouffer. Il en existe. Quand vous avez, à Alger, la Lille 2018, 141 000 adhérents, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes. On est en train de fermer les portes aux jeunes. Alors, de grâce, que chacun d'entre nous tire un petit peu sa révérence et permet aux jeunes de venir assumer ses responsabilités. Je ne dirais pas que les seniors ou les retraités n'ont pas de place. Mais je dis, il ne faut pas qu'ils soient prédominants dans l'organisation syndicale. Ils ont leur quota, parce qu'il y a une fédération des retraités, UJTA. Mais ils ont leur quota, ils ne peuvent pas être partout et à la tête de toutes les structures. Il faut faire basta, il faut arrêter, il faut permettre aux jeunes de venir, d'assumer leurs responsabilités. C'est leur responsabilité, c'est leur avenir et c'est leur devoir aussi. L'organisation, elle aura beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Le pourcentage, il est limité à 5%, 10% M. Takjot ? Pour les retraités ? Oui. Moi, je suis pour 10% dans l'ensemble des structures, pas plus de 10%. Alors, pourquoi UJTA ferme la maison du peuple en vue de tenir des assemblées générales des travailleurs ? M. Takjot ? C'est vrai qu'on a vu des vidéos qui sont en train de définir ou la poste est fermée ? Fermez les portes. Fermez les portes, oui, mais... Je ne sais pas s'il faut faire des assemblées ou protester ou déréguler des comptes. Moi, je ne suis pas un homme de règlements de comptes et je refute les règlements de comptes. Je n'aime pas les règlements de comptes. Je refute les règlements de comptes. Je préfère encore parler de l'organisation syndicale. Mais les intérêts des individus ne m'intéressent pas. L'intérêt de l'organisation, pas plus. Parce que ce que je suis en train de constater, malheureusement, c'est beaucoup plus de règlements de comptes que l'intérêt de l'UJTA qui est porté sur la place publique. Alors, on voit aujourd'hui que le travail syndical est très présent dans le secteur public mais pas assez dans le secteur privé. Pourquoi, M. Takjout, avoir privilégié plutôt le public à être présent et ne pas avoir encouragé la création de sections syndicales dans le privé ? Est-ce que c'est parce qu'il y a justement cette proximité avec le pouvoir politique ? M. Takjout. On n'a pas été ni fermes ni rigoureux dans notre démarche envers le privé. Cette proximité a été aussi fatale et on n'a pas été fermes. Et le peu de voix qu'il y avait pour la fermeté pour imposer aux privés des syndicats ont été étouffés. Donc, les jeux seront plus de mise avec la nouvelle organisation syndicale. Quand je dis la nouvelle organisation syndicale, ça veut dire que l'UJTA doit se réadapter à la nouvelle donne politique, à cette nouvelle République qui est recherchée. Ou elle va disparaître ? Oui, je le dis, si on ne change pas, si on ne s'aira pas de remettre de l'ordre, bien évidemment, on risque de la faire disparaître et on participera à cette disparition et je n'aimerais pas être de la partie. Alors, justement, M. Takjout, vous n'aimerez pas être de la partie, vous serez candidat pour le prochain congrès ou pas du tout ? Je ne suis pas pour le moment candidat à quoi que ce soit. Il est fort possible que je quitte l'organisation et je m'en vais chez moi. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Takjout, c'est que certains disent qu'aucun patron considéré de l'oligarchie n'a été, par le passé, dénoncé par l'UGTA par rapport à ses abus, par rapport aux pratiques qui ont été, qui sont, en fait, dénoncées par les organisations syndicales. Pourquoi, M. Takjout ? Il parle de certains travailleurs qui n'ont pas été rémunérés et qui ont été, l'auditeur vous dit, se plaindre au niveau de la centrale syndicale, mais la centrale syndicale qui est l'UGTA n'a rien fait pour les défendre, alors que c'est les principes fondamentaux d'une centrale syndicale, d'une organisation syndicale. C'est de là que la discussion qu'on est en train de mener est de dire qu'il faut la refondation. Les peu de voix qui étaient contre ces pratiques n'avaient pas de place, n'avaient pas d'espace pour aller plus loin. Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut changer. On ne peut pas continuer comme par le passé. Malheureusement, c'est le constat, c'est la résultante. Si on avait fait notre travail convenablement, on aurait eu beaucoup d'adhérents et beaucoup de structures dans le privé. Mais maintenant, il faut le faire. C'est pour cela que je parle de refondation. C'est pour aboutir à cette application de la loi et à cette rigueur dans l'application de la loi et d'imposer au privé de respecter les lois de travail. Alors, le travail au noir, dénoncer ? La non-déclaration de travail au noir ? Moi, j'étais dans le secteur du textil, j'ai toujours dénoncé le travail au noir. Ça veut dire que c'est un travail. Tout ce qui est informel est préjudiciable à l'économie nationale. Tout ce qui est informel est préjudiciable. Malheureusement, notre économie, à sa majorité, majoritairement, elle est dans l'informel. Et ça, c'est le pouvoir politique. C'est beaucoup le pouvoir politique. Et les syndicats doivent jouer leur rôle et doivent aussi faire la chasse à l'informel. Comment mettre fin à ces pratiques aujourd'hui par rapport à cette nouvelle république que nous envisageons pour l'avenir et mettre fin, bien sûr, à ce système ? C'est que ce mouvement ne partira pas comme ça, sans structuration, sans organisation. Ça veut dire qu'il faut faire un investissement important. Il faut investir ce mouvement populaire qui est important pour aboutir à un gouvernement responsable et à un chef d'État responsable et à un parlement responsable et à des syndicats responsables. Il faut aller vers les présidentielles le plus tôt possible selon vous, M. Takjout, ou alors vous pensez que la transition devrait prendre le temps nécessaire de telle sorte à mettre en place les véritables changements qui sont attendus par la population ? Moi, je pense que le pouvoir actuel doit écouter sa population. Il doit concilier le désir de cette population et l'intérêt de la nation. Les deux doivent marcher ensemble. Ça veut dire qu'on ne doit pas écouter uniquement la population sans pour autant tenir compte de la nation. Donc, les deux marchent ensemble. Des élections le plus tôt possible pour élire un président de la République ? Il faut prendre le temps nécessaire. Pourquoi pas si les conditions sont réunies et que des candidats acceptent de participer dans cet espace électoral ? Alors, la mobilisation des citoyens depuis pratiquement les huit vendredis consécutifs, est-ce qu'on peut considérer, bien sûr, pour appelant à un changement profond du système, est-ce que cela a montré quelque part que l'UGTA a failli dans sa mission ? M. Takjou, qu'est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Ce n'est pas uniquement l'UGTA, toutes les associations à caractère politique ou social. Ça veut dire que tout le monde a échoué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a été rappelés tous à l'ordre parce que ce mouvement populaire a montré un petit peu le discrédit de l'ensemble des structures politiques ou syndicales. Ça veut dire qu'il ne faut pas quand même se cacher ou se voiler la face. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience qu'on a été tous, quelque part, responsables et on a failli à la mission qu'il faut. Alors, aujourd'hui, les Algériens appellent à un changement de système. UGTA fait partie du système au même titre que certains partis politiques. Est-ce qu'il faudrait qu'elles partent ? Qu'elles disparaissent ? Est-ce que c'est le système qui doit disparaître ou c'est les personnes qui doivent disparaître ? Tout le monde est dans le système. Qui n'a pas vécu dans le système ? Quel est le citoyen qui n'a pas vécu dans le système ? Aujourd'hui, il faut changer le fond de la gestion et de la gouvernance dans le pays. Le système, ce n'est pas les individus. Le système, ça veut dire que vous ramenez le meilleur et le plus honnête dans un système. Aujourd'hui, vous le mettez chef d'État, il deviendra pourri. Alors, le mieux, c'est de changer le système. Le système, c'est l'ensemble des mécanismes de la gouvernance. Les mécanismes de la gestion, les mécanismes de la responsabilité, les mécanismes de l'engagement et du militantisme. C'est ça qu'il faut changer parce que parler de changement, ce n'est pas les individus, ce n'est pas les personnes. Comment assurer et garantir un pluralisme syndical à l'avenir, M. Tagjout ? Pluralisme syndical, il faut permettre à ce que les gens s'organisent et à ce que permettre aussi que l'espace soit occupé et que les gens travaillent ensemble dans l'intérêt et pour l'intérêt des travailleurs. Alors le gouvernement récemment a libéré justement les autorisations de création d'associations et de partis politiques. C'est une bonne démarche pour l'avenir démocratique de l'Algérie, M. Tagjout ? C'est une bonne démarche pourvu qu'on arrive à former les militants parce que il ne veut pas dire qu'il n'est pas syndicaliste qui veut, il n'est pas militant politique qui veut. On ne deviendra pas militant et syndicaliste du jour au lendemain. C'est du militantisme et c'est de la formation. Quel est le rôle des syndicats à l'avenir ? M. Tagjout ? Est-ce que l'avenir sera plus difficile aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir aussi c'est-à-dire déterminer la doctrine de la politique algérienne ? Est-ce que nous sommes un pays socialiste ? Nous allons le demeurer ou est-ce que nous allons aller vers le capitalisme ? Ou alors on est conduit vers le capitalisme ? Le syndicat n'est pas à choisir, ce n'est pas le politique. Maintenant la question... Mais il a fait de la politique, M. Tagjout. La question syndicale. Vous me posez la question syndicale, c'est fait... Si les temps seront durs, moi je dirais oui, les temps seront durs, notre économie est très affectée et elle sera encore affectée encore plus et nous allons avoir les pires problèmes à venir. Il va falloir être à la hauteur et être responsable dans les mois et les années à venir parce que l'économie, elle n'a pas pris un coup, qu'on le veuille ou non. Sur le plan économique, nous sommes fragilisés aujourd'hui ? Nous sommes très très fragilisés. Nous sommes en situation difficile par rapport aux échéances qui arrivent. Exactement. En 2021, on risque énormément de problèmes. L'érosion de nos réserves. Et Dieu préserve nos travailleurs parce qu'on risque de voir beaucoup d'entreprises de fermer. Et ça, ça ne me réjouit pas et je n'aimerais pas vivre aussi cette situation. Alors, autre question, est-ce que vous allez... Vous avez parlé un peu aujourd'hui des syndicalistes qui sont archi-milliardaires. est-ce que vous êtes prêts à engager des enquêtes ou audits pour dénicher, bien sûr, ces milliardaires ? M. Tagjot, c'est la question de l'auditeur. Oui, moi, j'ai pris mes responsabilités. Tous les syndicalistes qui ont pris un sou de l'organisation de l'Union du Hilaire seront poursuivis en justice. J'en ai déjà établi une liste et je déposerai plainte parce que nous, on a le droit d'user et d'abuser de l'argent des travailleurs. Je le ferai sans état d'âme. Mettre fin à certaines pratiques, la corruption, c'est un instant par syndicat. Si on ne met pas fin à ces vieilles pratiques, à ce clientélisme, c'est la ruine de l'organisation et c'est la ruine du pays. Alors, ça, ça vous concerne directement, M. Tagjot, pourquoi l'Union de Hilaire d'Alger n'a pas tenu son assemblée générale annuelle conformément au statut de légitaires ? M. Tagjot. Si je dois tenir mon assemblée générale, c'est la moitié de cette structure qui partirait et que je dois mettre dehors parce qu'il y a énormément de choses à dire dans cette affaire. Mais je le ferai. Je le ferai. Il y a des échéances. Il y a un congrès national. Il y a une échéance importante qui est le congrès national. Mais je le ferai. Vous avez commis des erreurs également, M. Tagjot, par le fait qu'il n'avait cautionné tout ce qui s'est produit. Qui n'a pas commis d'erreurs. Je n'ai pas cautionné beaucoup de choses, mais j'en ai commis des erreurs. Je n'ai pas cautionné. J'ai été le seul à dire que je suis pour l'organisation et pas pour les individus. Je suis le seul à avoir dénoncé les patrons et je suis le seul à avoir dénoncé le gouvernement à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui, je suis la personne qui n'a pas à se reprocher de grand-chose. Mais j'en ai fait des erreurs parce que mon affection et mes sentiments m'ont porté préjudice. Je suis quelqu'un de très affectif et de très soucieux de la préservation de l'être humain. Et ça m'a créé énormément de problèmes. Alors, dernière question. Cédis Haïd faisait la pluie et le beau temps au niveau de l'Égypte, M. Takjout ? Avec certains, oui. En toute impunité. Carte blanche. Avec certains, oui. Mais moi, j'ai toujours eu le courage de lui dire ce que je pense. M. Amartakjout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501